Comme tu l'as dit, c'est vrai qu'on est officiellement qualifiés. Maintenant, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois en conférence de presse, on va jouer chaque match pour les gagnants. Aujourd'hui, il y a un adversaire qui arrive, qui est un adversaire très intéressant. Qui est une équipe qui est... Moi, je ne qualifierais pas de surprenante, non, non. Ils sont venus avec leurs armes. Ils ont un projet de jeu qui est bien établi. Et donc, le but du jeu, c'est toujours d'aborder ces matchs avec beaucoup d'humilité. Beaucoup d'envie de bien faire et ensuite d'ambition. On est très, très concentré. Je pense qu'on fait un bon début de table. Après, on sait ce qui se passe dans ce genre de compétition. C'est un tournoi très, très relevé. Et je pense que le monde entier l'a vu. Sinon, dans l'ensemble, nous, personnellement, on fait... On s'entraîne très, très bien. On fait... Je pense qu'on fait un bon début de table, comme je l'ai dit. Et il va falloir continuer sur cette lancée pour pouvoir... Attaquer les phases d'alémination directe très rapidement et très, très concentré. Respecter une équipe, ce n'est pas avoir peur. Voilà, je pense que c'est... Comme je viens de le dire, c'est une bonne équipe. Qui a un projet de jeu qui est bien établi. Qui a une identité de jeu. Qui a un état d'esprit et une cohérence dans l'effectif qui est très intéressant. Ils ont un bon coach aussi. Moi, j'aime beaucoup cette équipe. Ils ont également, physiquement, on va dire, par leur situation géographique. Ils ont des qualités naturelles de course qui est au-dessus de la moyenne. Donc, ils sont capables de mettre beaucoup d'intensité. Maintenant, ça va être un bon match. Ça va être un bon match. On a des qualités aussi à faire valoir. Donc, le but du jeu, c'est de faire un match pour... Mais bien se préparer pour le futur du tournoi. Et surtout, avoir la satisfaction d'avoir commencé cette canne. Et de bien finir ces phases de boule. Je me réserve le droit de... De soit portifié, soit déchargé. Voilà, je suis en pleine réflexion. Et par contre, ce n'est pas le lieu où il y a des difficultés ce que je vais faire. Donc, il y a un match à jouer. Il y a trois points en jeu depuis le jeu, c'est de viser les trois points. Et de faire un bon match pour rester dans la continuité de ce qu'on fait depuis le début. Après, le choix tactique, les turnovers, le système de jeu. Voilà, ça va dépendre de beaucoup de choses. Et notamment de la fin de mon analyse de cette équipe de l'analyse. Allez, à la gauche. Alors, déjà, finalement, nous, je pense qu'on est très, très heureux d'être comme on a atterri hier soir. Ça, c'est hyper bien passé. On a été reçus par énormément de supporters maniens. C'est toujours plaisant de voir la proximité qu'ils ont avec nous. Et voilà, en deuxième lieu, nous, on se concentre sur nous. Voilà, que les Iboriens, ils ont fait leur composition. Et qu'ils vont nous supporter. On va dire, nous, ça ne nous regarde pas trop. Nous, on se concentre sur nous. Les supporters maniens, nos drapeaux. Et on va tout donner pour se qualifier, pour avoir cette première place. Bonjour, ça va ? Ça a été le voyage ? Non. Concernant l'état d'esprit du groupe, comme je l'ai dit tout à l'heure, je pense que les deux vont bien. Après, si cool, ils pourraient en parler. Je pense qu'ils vont bien. Je pense qu'ils sont concentrés. Je pense qu'il y a des moments où ils ont ce temps de vachement, où ils s'amusent beaucoup. Ils sont contents d'être là ensemble. Il y a des moments où ils sont un petit peu durs entre eux. Et puis, il y a des moments où leur coche leur enflue aussi. Donc, vous allez pouvoir en parler un peu plus. Concernant l'infirmerie, on a eu un petit souci hier avec la Moussa Nougat, qui a un petit pépin en mollet. On va voir s'il peut passer des examens dans la journée. Sinon, après ça, tout le monde est attaque. Et si on l'a rame, ça, c'est sûr que l'environnement et le contexte ont plus sur le résultat. J'ai raison. Il y a une chaleur qui est très humide ici. Différent du climat court-goût. Donc ça, c'est une donnée qu'il va falloir prendre en compte. Les joueurs aussi vont devoir s'adapter. Voilà, encore une fois, moi, je sais ce que j'attends. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la LV, c'est une bonne équipe qui est capable d'avoir un jeu très direct et d'avoir un football de transition. Et aussi, dans des situations, ils sont capables de jouer en possession de balles. Voilà, ils vont mettre beaucoup d'intensité dans tout ce qu'ils font. Donc c'est une équipe très intéressante que l'on va jouer et qui va nous permettre, en tout cas, aux mêmes petites que les autres équipes, l'Afrique du Sud et la Tunisie, de nous préparer pour cette deuxième partie de compétition. On a des joueurs cadres, des joueurs qui sont là depuis pas mal de temps, qui ont joué plusieurs cadres. On a des jeunes aussi pour compéter un peu le groupe aussi. Donc je pense que tout ça, ça fait un bon petit mélange pour pouvoir faire quelque chose de grand cette année. Comme je l'ai dit tout à l'heure, moi, je trouve que c'est une compétition qui est très ouverte. Voilà, où il y a des... Comme je l'ai dit tout à l'heure, où chaque équipe et chaque nation a son mot à dire. Voilà, chaque nation est venue avec son projet de jeu, avec son identité de jeu. Et moi, je suis très... Je suis très content de ce début de tournoi parce que chacun joue sa chance à fond. Voilà, c'est un tournoi... Moi, j'ai rarement vu des matchs avec autant d'intensité, autant de qualité technique et autant de, je veux dire, d'intelligence de jeu. Et la Namibie fait partie de ces équipes, au même titre que le Mali, au même titre que l'Afrique Sud, au même titre que la Tunisie, qui s'est mis sur la ligne de Lébard et qui arrive sans complexe et qui joue sa chance à fond. Donc, ils font un début de tournoi qui est très intéressant. Encore une fois, parce qu'ils ont des bons joueurs, qu'ils ont un bon projet de jeu, qui est rétabli avec une belle identité. Et ils ont un coach qui... De ce que je vois, bon, je le connais tant que c'est même grand, mais de ce que je vois, qui a l'air d'être vraiment un leader et qui est écouté par ses joueurs. Voilà, on sent l'ambition chez ce coach. Donc, moi, je suis très content de jouer cette équipe parce que ça va nous permettre de bien nous préparer. Voilà, enfin, c'est une belle équipe qui joue avec de l'intensité et de l'agressivité. Donc, j'ai l'intérêt d'être à demain et de continuer à faire progresser mon équipe.